C'est à la sortie du conseil que tout a dégénéré. Quelques minutes plus tôt, des conseillers y sont allés de menaces et d'intimidations pour nous empêcher de dévoiler le fameux rapport. Ce n'est pas question, regarde, c'est confidentiel. On parle d'un rapport commandé par la municipalité pour analyser ses ressources humaines, document qui a coûté 6 000 $ et qui a été remis au conseil en avril. Vous le connaissez le rapport, vous savez la conclusion du rapport, vous ne venez pas me dire le contraire. Excusez-moi, je vais reposer ma question. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport? Oui, mais pas de A à Z. Un document de 4 pages que le maire Jean-Marie Côté n'a pas l'intention de rendre public, du moins pour l'instant. Non, 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 on ne peut pas dévoiler rien. J'ai dit, on est temps pour parler, on va décider, puis après on verra. Informer que nous avions en main ce rapport, il a perdu patience. C'est que la firme Raymond Chabot-Gwen Thornton recommande notamment l'abolition d'un poste d'employé municipal. On suggère aussi l'embauche d'un directeur général secrétaire trésorier adjoint pour donner un coup de main au directeur général actuel et préparer la relève. Le même directeur général qui a été la cible d'un congédiement nébuleux le 2 novembre dernier. Un mois plus tard, le principal employé de la localité était réintégré dans ses fonctions. Rappelons que Normand Morency est en poste depuis plus de 30 ans. Stéphane Tremblay, Saint-Jean-de-Dieu.